Comment apprendre le Scratch ? Mais surtout quel est l'intérêt et le dosage ? On fait tout de suite le tour de la question. Attention, je ne suis absolument pas un expert en Scratch, je te partage simplement mon expérience pour t'aider à apprendre et à bien l'utiliser. Le Scratch est ce que l'on appelle une valeur ajoutée en mix, comme les effets, les boucles, les hot cues, etc. La logique veut donc qu'avant d'apprendre à Scratcher, il faut apprendre à mixer, car si tu ne sais pas synchroniser deux morceaux de façon basique, ça va être compliqué de le faire en appliquant des techniques de Scratch. Il y a quand même une exception lorsque tu apprends à mixer sur vinyle, puisque tu prends vite l'habitude d'envoyer les morceaux en Baby Scratch. Il existe plusieurs techniques de Scratch, apprends-en une ou deux assez simples pour commencer, et au fur et à mesure où tu les maîtrises, tu peux en apprendre des nouvelles. Comme pour les pianistes, il est inutile de faire une session d'apprentissage de 8 heures pour que la prochaine ne se fasse que 15 jours après. Il vaut mieux t'organiser pour faire 30 minutes à 1 heure, mais le plus souvent possible. Tous les jours, c'est l'idéal. Si tu souhaites vraiment beaucoup utiliser le Scratch dans tes sets, force-toi dès le début à bien travailler les deux mains, comme ça tu seras à l'aise sur la platine de gauche comme sur la platine de droite. Oui, certains DJs basculent les morceaux pour utiliser toujours la même platine, mais ce n'est pas parce qu'il existe une solution technique à leur faiblesse que tu dois t'enfermer dans le même schéma. Si tu es à l'aise des deux mains, tu seras plus libre dans tes mix. Apprendre le Scratch, c'est bien, mais à quel moment s'en servir ? Tout va dépendre du cadre de l'événement. En soirée dansante privée, à part pour les sessions hip-hop, il va falloir y aller doucement. La clientèle n'est pas habituée, ils sont là pour danser, et ils ne remarquent en général pas la technique. Sauf quand ça casse leur délire, et c'est justement pas le but recherché. En club, tu peux habituer ta clientèle à plus de technique, mais attention à ne pas trop saccager les morceaux et à garder la musicalité. Les gens sont quand même là pour danser à la base. Si tu crées des sets très techniques, pour des cocktails, des afterbeachs ou autres, tu es dans une démarche artistique, qui est plutôt à écouter et regarder. Il n'y a donc pas de règle, on t'embauchera justement pour ton style. Pour les plus furieux fans de Scratch, tentez les concours. Les deux plus connus sont le Red Bull Tristyle et le World DMC. Mais à l'échelle locale, il doit aussi en exister. Tu peux apprendre le Scratch sur n'importe quelle platine, qu'elle soit vinyle, CD ou numérique. C'est vrai qu'il est plus compliqué d'apprendre le Scratch sur des platines qui ont des petits jogs ou des petits plateaux, mais c'est surtout une question d'habitude. Tous ces conseils ne sont pas une science exacte, il y aura toujours des cas particuliers ou des exceptions. Pour trouver des phases de Scratch, il y en a plein sur YouTube. Peut-être qu'un jour je te ferai une vidéo pour t'en apprendre quelques-unes. Si tu as des questions, comme d'habitude, posez dans les commentaires, pense à t'abonner, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. Sous-titrage Société Radio-Canada